Elle s'est midi, se poursuit. Marine Le Pen défie la justice. La candidate du FN a refusé mercredi dernier de se rendre à une convocation de la police judiciaire dans l'affaire des emplois présumés fictifs du FN au Parlement européen. Mercredi soir déjà, aux 20h de TF1, soit quelques heures après le refus de sa convocation, Marine Le Pen avait demandé à la justice de ne pas interférer dans la campagne présidentielle. Pendant le temps de la campagne, il faut s'attacher à répondre aux préoccupations de la campagne. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Elle ne doit pas venir perturber pour une enquête qui pourrait très bien se dérouler plus tard, qui aurait d'ailleurs dû se dérouler bien avant, la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays, et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient. – Emmerick Merlot, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes conseiller régional FN des Pays de Loire, merci d'être avec nous sur LCI. Le refus de Marine Le Pen de se rendre à sa convocation, est-ce que ce n'est pas un coup de communication ? – Je pense que ça n'a rien à voir avec un coup de communication, comme elle l'a si bien expliqué. Le problème, c'est qu'on a eu l'accélération d'un calendrier judiciaire qui aurait dû être réalisé depuis plusieurs mois et qui s'est fait précisément parce que l'élection présidentielle approche. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'elle refuse, je pense, de se présenter aux enquêteurs. – Dans cette campagne, pourtant, Marine Le Pen n'est pas la seule candidate à être visée par une affaire. On sait que François Fillon, lui, a accepté de répondre aux questions des enquêteurs, dont l'affaire des emplois présumés fictifs, dont auraient bénéficié les membres de sa famille. Donc la justice n'en a pas particulièrement après le FN. – Oui, mais la différence, c'est que cette affaire court depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années pour le Front National. Or, les révélations de M. Fillon sont réalisées bien plus tardivement et même pendant cette campagne. Donc c'est ça la différence. Mais on sent bien, de toute façon, qu'il y a un climat de suspicion que l'on souhaite jeter sur le Front National et qu'on voit très bien d'ailleurs, par exemple, avec la non-remise en cause, ou la non-mise en cause plutôt, de Thierry Léger, le garde du corps de Marine Le Pen. Pendant des semaines, on a dit, attention, le garde du corps de Marine Le Pen a été payé indûment par le Parlement européen. Il n'en est rien finalement. Donc cela prouve bien qu'il y a une recherche à nuire au Front National. – Alors, on rappelle que dans ce dossier, vous l'avez dit, le FN est soupçonné d'avoir fait payer au Parlement européen le salaire d'emploi qu'il travaillait en réalité pour le parti et non en tant qu'assistant parlementaire. Vous avez cité le garde du corps de Marine Le Pen, Thierry Léger, et sa chef de cabinet, Catherine Griset, qui, elle, a déjà été mise en examen pour recel d'abus de confiance. Une enquête est menée par l'Office européen de lutte anti-fraude, l'OLAF, et elle se poursuit en France au pénal par le parquet de Paris. L'enquête est longue, donc est-ce que ce n'est pas normal qu'elle puisse perturber, percuter le calendrier électoral ? – On peut quand même considérer que c'est quand même un peu étrange, quoi qu'on en dise. Une fois encore, ce sont des procédures qui durent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc pourquoi maintenant ? C'est quand même une question qui est légitime de se poser. – Ce serait à la justice de perturber le cours de son enquête pour ne pas gêner Marine Le Pen ? – Mais c'est ce que nous semblions proposer plutôt, c'est d'effectivement attendre soit l'enquête, et c'est ce que d'ailleurs notre candidate Marine Le Pen était tout à fait disposée à l'avouer, c'est-à-dire qu'elle aurait dû commencer bien avant. On n'a pas de problème à être enquêté, si effectivement il y a des suspicions, etc. Mais aujourd'hui le problème c'est que le calendrier judiciaire s'enchaîne pour nous nuire. Donc évidemment on ne va pas se prêter à cette mascarade finalement. – Mais encore, est-ce que Marine Le Pen, elle va s'engager à répondre aux convocations des enquêteurs après la campagne ? – Oui je pense que c'est très clair, elle l'a dit, elle ira en temps voulu après les élections légitatives, une fois que ce cycle électoral que nous traversons, qui est capital pour le pays, parce que c'est quand même ça l'enjeu, c'est de parler des vrais sujets, une fois que ce cycle électoral sera terminé, elle se présentera aux enquêteurs. – Vous dites que la justice cherche à nuire à Marine Le Pen, donc elle cherche à nuire à Marine Le Pen, également à François Fillon ? – Mais je pense que c'est différent avec M. Fillon, puisque ce n'est pas du tout la même chose, en gros ce qu'il reprochait au Front National, c'est finalement de faire trop travailler ses collaborateurs, et qu'il puisse avoir plusieurs casquettes. Ce qu'il reprochait à M. Fillon, c'est qu'il puisse avoir éventuellement détourné de l'argent public pour de l'enrichissement personnel. C'est quand même deux choses qui m'apparaissent totalement distinctes, et les électeurs font la différence surtout. – Et comment peut-on être à la fois garde du corps et assistant parlementaire ? Ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont requises ? – Pour être franc, je ne connais pas du tout le fond du dossier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la justice française n'a pas mis en examen le garde du corps de Marine Le Pen, et donc il n'y a pas de sujet à s'inquiéter. – Pour un parti qui a eu comme slogan « main propre, tête haute », est-ce que cette affaire n'entache pas un peu l'image du Front National ? – Je ne sais pas quoi vous dire exactement, je pense que c'est tout un climat judiciaire qui dégoûte un peu les Français en réalité de la politique, mais une fois encore, cette enquête, on verra bien les conclusions. Aujourd'hui, elle doit suivre son cours, elle aurait dû suivre son cours bien avant, et malheureusement, c'est vrai que nous, nous n'avons pas envie que le débat public soit pollué par une affaire, la nôtre, socialisante d'ailleurs, alors qu'elle aurait dû être menée bien avant. Tout à fait. – Marine Le Pen refuse de payer les 340 000 euros que lui réclame le Parlement européen, parce qu'on a dit, il y a d'un côté l'enquête qui est menée par le parquet de Paris, et de l'autre, l'enquête menée par le justice européen de lutter contre le faune. – Quand on peut voir que le Parlement européen sanctionne Marine Le Pen pour l'emploi de son garde du corps et que la justice française blanchit son garde du corps, on peut quand même s'interroger. – Il n'est pas encore blanchi, puisque l'enquête suit son cours, il n'est pas mis en examen pour l'instant. Donc quand elle refuse de payer les 340 000 euros que lui réclame le Parlement européen, est-ce que ce n'est pas une posture ? Parce que dans les faits, elle n'a pas le choix. Cette somme va lui être prélevée sur son enveloppe parlementaire. – Donc de toute façon, c'est déjà effectivement prélevé, donc finalement, elle les paie. Donc c'est juste qu'elle ne le rembourse pas tout d'un coup. Mais Marine Le Pen aussi, contrairement par exemple à M. Fillon, elle limite qu'il ne remboursera rien de ce qu'il a volé aux Français. Marine Le Pen, elle déjà finalement paie, avant même qu'il y ait eu un procès. Donc c'est quand même ça aussi qui est quand même particulier. – Un mot de l'actualité politique, est-ce que ça vous inquiète, ces alliances au centre et à gauche pour faire barrage au Front National ? – Je ne pense pas que nous avons des inquiétudes à avoir, en particulier sur cette alliance Macron-Bérou. Je veux dire, M. Bérou définissait très bien M. Macron en disant qu'il s'agissait du candidat des forces de l'argent. Donc doit-on en conclure que M. Bérou a lui aussi été acheté par ces forces de l'argent ? Moi, je me souviens d'un François Bérou qui n'hésitait pas à critiquer les puissances financières et leurs liens avec les médias. Aujourd'hui, il soutient le candidat qui précisément est poussé par ces puissances financières et est poussé par ces mêmes forces médiatiques. – Dans les sondages, depuis très longtemps, Marine Le Pen est en tête du premier tour. Dans la dernière enquête Opinion Way, Marine Le Pen reste en tête. Derrière, Emmanuel Macron qui progresse. Et puis il y a François Fillon au second tour. Emmanuel Macron bat très largement Marine Le Pen et François Fillon de même. Est-ce que ça vous inquiète ? – Les campagnes commencent, entre guillemets. C'est vrai que les Français vont s'intéresser de plus en plus à cette élection capitale pour notre pays. Marine Le Pen sera à son premier grand meeting régional à Nantes ce week-end. – Ce dimanche, pour pouvoir parler à des terres où on a encore beaucoup à progresser. Moi, je viens de là-bas, donc je peux en parler d'autant plus facilement. Et on va pouvoir délivrer nos messages aux Français. Et de plus en plus, les Français se rendront compte qu'au second tour, finalement, le choix qu'il sera proposé, ce sera soit de continuer vers une France libre et souveraine, soit d'aller vers une fédéralisation européenne. Et ça, à la limite, c'est vrai que c'est peut-être la clarification que nous avons eue avec Emmanuel Macron, rejoint par M. Bérou. C'est qu'effectivement, on va avoir un camp des pro-européens et un camp du Front National qui veut une France libre et souveraine, réinventer le rêve français, réinventer un mode de vie à la française au XXIe siècle et qui ne pense pas que notre pays est rabougri et doit finalement devenir une province européenne. – Vous parlez du second tour. Justement, la question du report des voix est posée. Parce que si Marine Le Pen est très haute au premier tour, au second tour, où est-ce qu'elle va trouver des voix ? On sait que des personnalités comme Henri Guénaud ou Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, n'ont pas répondu favorablement à son appel des patriotes. – Oui, mais les électeurs qui sont patriotes, je pense, pourront répondre à l'appel de Marine Le Pen. Et je pense que c'est surtout ça l'important. À la limite, quelques personnalités politiques, pour des postures personnelles, ne veulent pas nous rejoindre. Moi, je pense que les Français, aujourd'hui, ils ont envie de rejoindre un mouvement qui propose une véritable alternative. Parce qu'aujourd'hui, la situation est dramatique dans notre pays. Le bilan de M. Macron, de M. Hollande, par ce socialisme présidentiel et du gouvernement, est quand même catastrophique, il faut bien le dire. Avant, c'était Nicolas Sarkozy et M. Fillon. On a envie de changement. Et en 2007, Nicolas Sarkozy avait réussi à se faire élire sur la rupture. En 2012, François Hollande, en disant « le changement, c'est maintenant » et rien de tout ça n'est arrivé. Aujourd'hui, le Front National, c'est la seule force vraiment de rupture qui peut faire changer le quotidien des Français. Merci, Aymeric Merleau, d'avoir été avec nous sur LCI. On continuera de parler du Front National et de cette affaire dimanche avec le nouveau rendez-vous politique que vous propose LCI. Ce sera justement ce dimanche à 18h. Et Florian Philippot, vice-président du FN, sera notre invité. Restez avec nous, car l'info continue dans LCI Midi. Merci. 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 Merci.